Salut les self-made et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'entends régulièrement des gens dire des phrases comme « c'est pas possible de gagner de l'argent en France », « le dropshipping c'est pas possible si on reste en France » ou encore « il n'y a que ceux qui s'expatrient qui gagnent de l'argent avec le e-commerce » etc etc. Alors dans cette vidéo, on va analyser ensemble les deux cas de figure, entre expatriation ou non, on va voir ce que ça implique comme avantage et surtout comme inconvénient, et enfin est-ce qu'on aborde finalement la même stratégie. Au passage, si tu souhaites te former gratuitement au e-commerce et aux méthodes qui fonctionnent aujourd'hui, je te donne accès à plusieurs heures de notre formation DropEdit. Tu peux aller faire un tour, c'est le premier lien dans la description. Alors, faut-il s'expatrier pour payer moins d'impôts quand on fait du e-commerce ? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti ! Bon, on va pas se mentir, l'expatriation dans le milieu du dropshipping, c'est un sujet qui est assez tabou. Peu de gens en parlent ouvertement, peu de gens expliquent ce qu'ils font, pourquoi, etc. Et j'ai envie de te dire, c'est pas une si mauvaise chose, car s'expatrier entraîne un tas de changements, et une expatriation mal faite, ou pour les mauvaises raisons, ou en suivant de mauvais conseils, peut te coûter vraiment très cher. Dans cette vidéo, je ne vais donc pas te parler à la place d'un fiscaliste ou d'un comptable, mais je vais te donner mon point de vue sur l'expatriation pour le business d'un point de vue général, et sur ce que ça implique dans la vie d'un entrepreneur. Et pour commencer, on va voir ce que ça implique d'abord de s'expatrier, et ensuite on verra ce que ça implique de rester en France. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement de s'expatrier ? Tout d'abord, il y a une chose très importante à comprendre pour ceux qui veulent s'expatrier. Il ne s'agit pas de prendre un billet d'avion et de partir à l'autre bout de la planète pour ne plus rien devoir à ton pays d'origine, bien au contraire. En France, il y a tout un tas de critères qui déterminent ce qu'on appelle la résidence fiscale, et le déclenchement d'un seul de ces critères suffit pour te rattacher à la France. Autrement dit, s'expatrier en tant qu'entrepreneur engendre par exemple de créer une société dans une autre juridiction, avec des règles de gestion différentes, une langue différente, et un fonctionnement global différent. Cela peut passer également par la fermeture de tout compte bancaire attaché à ton nom, ne plus passer plus de 6 mois sur le territoire, n'avoir aucun bien immobilier, bref, couper totalement les ponts d'un point de vue personnel avec la France. Ça, c'est la première étape, et c'est la plus simple. La deuxième chose importante à prendre en compte, et là on sort un petit peu du cadre du business, ça va être l'intégration dans ton pays d'expatriation. Une expatriation réussie, c'est pas simplement le fait de ne plus payer d'impôts, et ça, même si tu ne me crois pas, tu t'en rendras compte tôt ou tard si tu passes par ce chemin. Réussir son expat, ça passe par le fait de correctement s'intégrer dans le pays que tu auras choisi, est-ce que le climat te plaît, est-ce que les habitudes de la population te plaisent, est-ce que la politique menée par le pays te convient, tout ça, ce sont des éléments personnels à prendre en compte inévitablement. Alors, pour revenir dans le cadre du e-commerce et du dropshipping, je vois ici deux choses qui sont assez bien compatibles pour l'expatriation. La première, c'est déjà le fait de ne pas avoir de stock, et de pouvoir gérer tout ton business totalement en ligne. Ainsi, tu ne vas pas devoir déménager de stock, d'entrepôt ou quoi que ce soit, comme ça aurait été le cas pour un business physique. Tu vas simplement gérer les démarches administratives en ligne, et c'est terminé. Tu bénéficies là d'une liberté géographique que l'on retrouve finalement dans très peu d'autres activités. Et le deuxième point, c'est le fait que dropshipping soit un business à cash flow. Pour moi, s'il y a bien une chose à comprendre concernant l'expatriation fiscale, c'est le levier qui va être employé derrière pour se développer. Si tu fais du dropshipping en étant expatrié dans un pays avec peu, voire pas d'impôts, tu auras inévitablement une trésorerie plus importante que si tu étais en France. En revanche, tu auras beaucoup plus de difficultés si tu veux par exemple contracter un prêt pour investir dans l'immobilier, ou même investir dans ton propre business. A l'inverse, un entrepreneur qui est basé en France, qui fait du dropshipping et qui est rentable, aura lui beaucoup moins de cash flow, ou du moins une gestion différente de son cash flow, mais il aura accès à ce qu'on appelle le levier bancaire, et ça j'y reviens juste après. Tout ça pour dire que, de manière générale, si tu fais le choix de l'expatriation, en réalité tu fais le choix d'un levier qui est ici le levier fiscal, et tu vas capitaliser sur tes fonds propres pour te développer. Il y a également plein d'autres choses dont j'ai pas parlé et qui sont des avantages, comme le fait d'apprendre une nouvelle langue, s'ouvrir l'esprit, élargir son réseau, avoir plus de sécurité, etc. Mais en tout cas, la chose qu'il faut selon moi impérativement comprendre quand on s'expatrie, c'est cette notion d'effet de levier. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique si on reste en France ? Comme je le disais juste avant, si tu restes en France, les règles du jeu sont légèrement différentes, et c'est là que beaucoup de personnes loupent une carte à jouer. Bon déjà, pour lever l'objection du « impossible de faire du dropshipping en France car il y a trop de taxes », si tu as une société en France, l'entreprise paye des impôts uniquement sur les bénéfices. Donc si tu paies des impôts, c'est que tu as gagné de l'argent. La différence avec le cas de l'expatriation, où le levier est celui du levier fiscal, quand tu restes en France, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle le levier bancaire. Le levier bancaire, ça consiste à s'endetter, soit toi-même, soit ta société, pour avoir de grosses sommes d'argent disponibles tout de suite et réaliser des investissements. Alors, si tu commences le business par du dropshipping, que tu fais les choses bien en créant une boutique long terme avec une grosse base SEO et Google Ads, ta boutique va commencer à générer de l'argent tous les mois de façon stable. C'est ce qu'on apprend à faire, notamment avec Dropenit. Une fois que tu es à ce stade, tu peux commencer à monter un dossier avec du prévisionnel de tes ventes, aller voir des banques et essayer d'utiliser ce fameux levier bancaire. Si tu t'obtiens, tu pourras par exemple monter une grosse équipe de major buyers qui vont gérer toute ton acquisition de trafic, forcément là tu auras les moyens, tu pourras aussi avec cet argent éventuellement constituer un stock de tes produits, ajouter des personnalisations et livrer beaucoup plus rapidement. Et si jamais ce n'est pas ce que tu veux, tu peux toujours utiliser le levier bancaire pour acheter de l'immobilier ou réaliser d'autres gros investissements. Pour moi, c'est ce qui fait la grande différence entre un entrepreneur qui s'expatrie et un entrepreneur qui reste en France. Les règles du jeu sont différentes et la stratégie adoptée est elle aussi différente. Là où un entrepreneur expatrié va capitaliser sur ses fonds propres, celui qui reste en France va plutôt s'intéresser à lever de la dette. Dans tous les cas, le dropshipping en tant que tel reste un business qui fonctionne. Il permet à n'importe qui ayant une connexion internet de se lancer, en partant de pas grand chose, peu importe son endroit dans le monde. Pour terminer sur ce sujet, je dirais que choisir de s'expatrier doit être un choix personnel et qui va en général être influencé par tes convictions politiques. Les personnes qui s'expatrient pour les impôts sont en général ceux qui ne supportent pas la politique socialiste de la France, ceux qui recherchent une autre mentalité, une autre dynamique en termes de business, moins d'insécurité, etc. Puisqu'en général, tous ces éléments sont étroitement liés. Pour ce qui est des destinations idéales pour s'expatrier en tant qu'entrepreneur, j'en ai pas parlé ici, mais je peux éventuellement le faire dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On arrive sur la fin de cette vidéo, je t'invite au passage à faire un tour dans la description pour rejoindre mon canal Telegram et mes différents contenus qui sont totalement gratuits. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, et quant à nous, nous te disons à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501